salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un nouveau test avec aujourd'hui donc c'est au tour du très attendu vous avez vu sur facebook du doogie mix voilà vous avez été nombreux alors que le test n'est pas sorti à faire des demandes à vouloir le réserver à demander des renseignements dessus etc donc on vous a répondu un maximum donc je le répète dans cette vidéo ce téléphone est malheureusement pas à vendre j'ai vendu mon xiaomi mi mix voilà donc celui ci fera office de téléphone principal pour le moment voilà qui sait bon on change souvent de téléphone donc peut-être que je changerai par la suite je n'ai pas pris parce qu'il est mieux que le mi mix au contraire le mi mix bon et c'est du qualcomm et tout on peut pas comparer il était vachement gros et tout mais en termes de design me rappelle beaucoup le mi mix que j'ai eu un bon moment en main donc voilà n'hésitez pas on fera un lien d'achat donc il n'est pas disponible sur gearbest ce téléphone vient de la boutique banggood voilà 160 euros là on est sur la version 6 64 donc voilà on va faire un petit tour de la boîte j'ai pas fait de déballage il y en a assez quand même sur sur internet au bon moi je l'ai pas fait j'ai pas fait d'un boxing on va l'allumer en même temps comme ça vous verrez un petit peu le démarrage et après on fera le tour de on fera le tour du propriétaire donc on retrouve une boîte comme ceci voilà avec marqué mix on voit ici je me mets dans le reflet mini plus max égal mix voilà ils reprennent tous le nom de de chez xiaomi avec le mix voilà dans la boîte hop le téléphone donc il était emballé dans la pochette comme ceci voilà la première pochette ont retrouvé un film arrière voilà avec les indications pour le volume etc il y avait plein de films l'autre film qui était dessous donc sous celui là il ya celui là j'ai enlevé moi j'aime pas les films et pour l'écran c'est pareil on avait un premier film je sais plus lequel c'est qui était et après on a le deuxième qui était posé dessus mais j'aime pas non plus moi j'aime pas les films j'aime bien avoir l'écran comme ça directement ou à la limite pourquoi pas un verre mettre un verre trempé dessus on a ceci donc c'est pas une capote voilà dougui a pas fait de capote je l'ai pas ouvert c'est vous savez les petits carrés avec le double face et un anneau derrière pour pouvoir le coller derrière téléphone le tenir avec le doigt voilà pour pas que le téléphone tombe ou ça fait office de support sur le téléphone donc je l'ai pas ouvert au cas où le jour où je le vendrai comme ça il sera bien emballé on a une coque donc une coque plutôt sympa ouverte ici dans les quatre angles voilà en semi rigide et plutôt agréable toucher assez douce voilà moi j'adore ces coques pour la plupart des téléphones que j'ai eu j'ai acheté ces coques là voilà parce qu'elles sont super bien et les silicones je suis pas fan donc ensuite voilà on avait un contour mousse pour protéger le téléphone on avait le premier coffret ici où il y avait la silicone et on retrouve un autre film de protection voilà un autre film de protection d'écran le petit carnet de garantie et un petit un petit manuel avec du français voilà pour expliquer un petit peu le fonctionnement du téléphone on retrouve dedans il ya plusieurs il ya eu plusieurs packaging moi j'avais normalement on a pris en précommande on était censé avoir les spinners les machins les trucs mais j'ai bien l'impression que personne l'a eu ou pas grand monde du moins donc on se retrouve avec un chargeur de 2 ampères donc on est sur une charge rapide les charges quand même super vite que vous confirmez on a la petite épingle ici pour sortir la carte sim qu'on va regarder après et on a le câble de rechargement noté ici dougi mais en micro usb alors on n'a pas eu du usb c'est bon c'est un petit peu dommage parce qu'il ya des téléphones moins chers que ça où ils arrivent à mettre usb c'est bon là ils ont tout misé un peu sur le design et l'écran donc on se concentrera d'un micro usb hop on va remettre ça on va remettre ça hop on a tout le bazar dedans voilà voilà le téléphone a eu largement le temps de démarrer donc voilà pour le coffret de ce dougi mix alors donc j'ai fait le premier démarrage enfin le démarrage comme vous l'aurez hop donc là je fais mon code sim je le cache pas on s'en fout hop oui c'est un premier démarrage donc le capteur il est pas tac ok sim ok donc voilà ce que ça peut donner en termes de design et d'allumage franchement c'est c'est juste c'est juste magnifique ce téléphone donc avant de passer à tout ça on va juste regarder les caractéristiques donc je vais aller sur banggood et après on regardera le design du téléphone hop faire une petite mise au point cette vidéo les deux dernières étaient filmés avec le dougi mix celle ci est filmé avec le huawei mate 9 de ma femme donc il est plutôt mal en termes de vidéo avec le double capteur leica dougi mix on est dessus donc actuellement 156 euros la version 6 giga 6,64 donc c'est plutôt pas cher allez on va regarder les premières lignes hop les premières lignes des caractéristiques bon ça tout ça c'est le machin donc le dougi mix 2g 3g 4g les bandes b1 b3 b7 b8 b20 voilà et après ils vous disent la b1 correspond à 2100 aux fréquences b3 1800 2600 900 800 donc on est sur full 4g c'est plutôt bien double sim donc micro sim nano sim carte sd donc il existe en bleu ou noir foncé pour l'instant on est sur android 7 le helio p25 voilà en octa core 2,5 gigahertz avec un mali t880 j'ai la version donc 6 giga de ram en ddr4 et 64 giga de rom on peut extensible jusqu'à 128 giga de plus donc ça c'est plutôt bien tac écran 5.5 hd en 1287 120 on est sur un super amoled voilà de chez samsung donc là on n'est pas sur ils n'ont pas mis un full hd ils ont mis du hd et par rapport à l'autonomie c'est juste top franchement il n'a pas une énorme batterie ça n'a pas l'air mais franchement l'autonomie est nickel enregistrement vidéo 1080p usb bluetooth etc caméra arrière on a 16 et 8 mégapixels en samsung capteur isocel voilà en 2.0 caméra frontale en 5 mégapixels il est multilangue bluetooth 4 gps donc capteur d'empreintes oui à 360 capteur de gravité 2 ampères un poids de 193 grammes et batterie de 3380 donc pour 3380 moi j'ai été vraiment super super étonné on va voir le poids 192 et eux ils se disaient 193 donc on est bon on est dans le poids le point indiqué sur le site donc là c'est plutôt bien et dans le coffret donc on a le doggy mix le câble film l'étui cuir moi c'est pas du cuir voilà et le chargeur etc donc ça c'est pour la partie hop on va faire retour on reste appui ici si je fais n'importe quoi moi là il veut pas me faire le retour c'est bien ça voilà le petit bug en live la rom a des comme ça léger il ya on le verra dans la section mise à jour je vous expliquerai tout ça mais voilà il veut plus latin c'est là trop tentative un trop tentative je reste appuyé donc voilà on va regarder le design on va voir après par rapport à la rome alors on retrouve sur la face avant l'écran de 5,5 pouces donc on n'est pas sur du borderless est ce qu'on va pouvoir voir un petit peu comme ça si je zoom ici voilà on a une légère petite bande noire sur le contour pas énorme à prendre à le châssis donc la fin du vert bleu et le châssis ici mais on a quand même l'effet je sais pas ils ont réussi à faire un effet une petite impression d'avoir un écran borderless c'est plutôt pas mal sur le bas donc moi je l'écris en côté bleu bouton qui n'est pas physique juste tactile voilà moi j'ai mis des options où en appuyant une fois on fait retour on reste appuyé homme et capteur d'empreintes il se retrouve la caméra sur la partie haute on va bien se mettre pour que vous puissiez bien voir voilà on a le haut parleur qui est juste ici et ici je sais pas si vous allez voir il ya le capteur de proximité voilà on n'a pas de l'aide de notification ils auraient pu à la limite nous la mettre en bas ça aurait été plutôt pas mal hop sur la partie gauche on retrouve ici le tiroir sim que je vais sortir hop comme ça je vais vous montrer voilà donc on a la nano que j'ai mis sur la droite la carte sd ici ou une autre nano c'est pas de la micro en fait c'est vraiment la nano c'est la petite sim voilà donc ça se présente comme ça hop je leur mets dedans voilà ça épouse super bien la forme du châssis pas de problème on retrouve le jack 3.5 a pas été supprimé on retrouve le bouton power volume plus moins ils font légèrement du bruit mais rien de rien de dramatique et en bas on retrouvera haut parleur et le port de rechargement micro usb et sur la face arrière hop on retrouve donc un arrière tout en vert un simple flash led voilà on n'a pas le double fâchette non but et le double appareil photo samsung voilà qui est juste magnifique rien qu'au regard ça dépasse légèrement sur l'arrière comme ça mais avec la coque on rattrape là on rattrape la hauteur et c'est parfait donc voilà pour la partie design hop je vais remettre mon code pin ici on va se faire direct le test du capteur d'empreintes donc il arrivait dans une certaine version le téléphone français bien évidemment capteur d'empreintes super capricieux le double tap avait du mal aussi là il fonctionne donc il y a une mise à jour de proposer sur le facebook de doogie voilà j'ai laissé passer une semaine toujours rien en nota pour la version 6 et 6 64 donc je suis passé pour par flash tool pour faire cette première mise à jour voilà ça s'est passé que succès il ya quand même un petit fichier à modifier si il ya des écritures chinoises il faut les supprimer bon il ya un petit truc à faire sur flash tool il a flashé sans succès donc je suis passé en version du 30 juin et après ça il m'a proposé une mise à jour au tas donc là je suis en version du 14 juillet et le capteur d'empreintes maintenant marche bien le double tap aussi ça ça a l'air d'aller et ça a corrigé quelques bugs la première mise à jour c'était pour l'appareil photo c'est vrai qu'ils étaient pas sans ça sans ça maintenant il est beaucoup mieux et pour le capteur d'empreintes enfin la deuxième mise à jour c'est optimisation du système etc et le capteur d'empreintes j'ai l'impression qu'il marche beaucoup mieux parce que pour le coup la première première fois je l'ai désactivé je le mettais pas tellement que ça m'énerver de du mauvais fonctionnement de de celui ci donc là on a fait le tour donc pas de l'aide de notification on va regarder tant qu'on y est l'otg il est bien sûr otg pas de problème donc le capteur d'empreintes donc il a bien détecté ici il n'y a pas de souci c'est otg allez on serait le capteur voilà il marche il marche parfaitement il n'y a qu'une chose il y a une option double table pour éteindre si j'éteins le téléphone double table comme ça il me prendra pas le capteur parce qu'il dit que l'appareil a été verrouillé par l'administrateur parce que ça doit être une application tierce quand on quand on active cette option ça nous installe une apk pour ce double tap donc après du coup c'est pas reconnu pour le capteur mais si je le verrouille tout simplement comme ceux ci ça fonctionne bien évidemment donc on a vu ça les ports sim les boutons ne sont pas rétro éclairé il n'y a pas de bouton ici moi je fais tout avec le bouton home ou dans les paramètres dans les paramètres on a ça dans affichage et on a navigation barre donc je peux mettre le hop dans la je la cache je peux mettre la barre de navigation et la cacher voilà il a relevé comme ça voilà avoir le multi tâches etc donc on aurait les boutons voilà comme ceci sur l'écran mais moi je l'ai désactivé et donc je préfère avoir tout par le bouton ici directement c'est beaucoup plus sympa on gagne de la place on gagne de la place donc sur l'écran c'est beaucoup mieux donc là on a vu pour cette partie là donc protection de film je vous ai montré qu'elle avait déjà un de posé dessus moi je l'ai enlevé gorilla glass 5 oui on n'a pas vu ça sur banggood c'est annoncé comme ça gorilla glass 5 donc on est sur un écran hd super amoled donc les couleurs sont quand même voilà je suis pas au max les couleurs sont quand même super flashy on le voit bien franchement c'est juste magnifique et les rouges ont même tendance à tirer un petit peu vers vers du fluo pas si on va arriver à vous montrer bien c'est juste top c'est juste agréable agréable au regard et tout il ya rien à dire là dessus sur l'écran c'est une belle réussite de la part de chez dougi d'avoir mis ce super amoled la réactivité est impeccable j'ai rien à dire je pense qu'en version aussi 4 giga et d'être aussi fluide doit être plutôt pas mal on va regarder tant qu'on est dans l'affichage donc on a bien le miravision voilà moi j'ai mis mode brillance mais j'ai mis le contraste dynamique ouais on voit bien bien la différence de par rapport au contraste dans l'affichage quoi d'autres comme option au niveau de luminosité fond d'écran mais ça on verra après d'autres trucs comme ça dans la rome bon autant que je suis dans l'affichage on peut change mettre le changement un random change du lock screen c'est à chaque verrouillage déverrouillage le fond d'écran va changer ça fait penser un petit peu à la rome xiaomi d'ailleurs et d'ailleurs rien qu'au bruit comme ça moi il me semble de tête j'avais le même bruit de verrouillage et déverrouillage du que sur le xiaomi on peut diminuer la taille d'affichage ce que j'ai fait moi j'ai réduit un peu les icônes mais ça on verra après dans la rome j'en étais ou gorille à glace hop on va regarder ici display tester hop on se met comme ça voilà donc mali 890 c'est ce qu'on avait vu et on en 720 parmi 280 c'est ce qu'on avait vu aussi en hd voilà ouais les rouges ils font peut-être presque presque orangé quand même bon là que téléphone ça ça change peut-être un peu mais ça c'est flash quoi il faut s'y faire là quand même à cet écran super amoled il faudrait je compare vraiment qu'un samsung voir ce que ça donne mais bon après bon je m'y fais il n'y a pas de fuite de lumière c'est bien collé c'est bien c'est bien impeccable sur la partie écran franchement j'ai rien à dire c'est le top c'est top de chez top on n'est vraiment pas déçu les photos réelles on va mettre de plus près comme ça vous allez bien voir là on va se mettre comme ça voilà alors ils n'ont pas fait les bords arrondis là sur le mix là dans les coins on a quand même le lcd qui arrondi ça arrondit un peu le tout ça prend forme de téléphone là ils ont fait le choix de laisser les angles comme ça en pointe pointu sur l'écran voilà pour la partie display tester la partie affichage on va regarder maintenant hop on va remettre comme ça peut-être je pourrais me rapprocher un petit peu aussi ça pas mal on va se mettre comme ça c'est laisser un petit peu le logo on va se mettre comme ça non mais bien donc la rom rom personnalisé de chez doogie donc là je suis passé avec les mises à jour en doogie os v2 voilà donc vous avez vu là que moi j'ai pas les icônes d'origine et c'est donc vous pouvez modifier on va commencer par ici donc cette option c'est moi qui l'ai mis aussi de faire le geste de l'écran de base en haut pour accéder aux paramètres mais vous avez la même chose en restant appuyé sur l'écran donc ici on a la possibilité de changer la taille d'icône voilà donc moi j'ai réduit la taille de la police les couleurs d'écriture voyez là ça devient rouge etc je vais remettre c'était blanc ouais on peut supprimer des animations etc après on a les effets de glissement de changement de changement de la page donc on a ça ici on a les thèmes ça c'est bien aussi donc c'est là où j'ai été chercher je vais baisser un peu maintenant c'est là où je suis allé chercher donc mes thèmes etc le temps que ça charge on a les thèmes on a les fonds d'écran et on retrouve la partie moi où hop il y a mes fonds d'écran que j'ai téléchargé et il y a tous les thèmes que j'ai téléchargé et que je veux appliquer donc ça change tous les icônes etc ça change pas le centre de notification mais bon c'est déjà une petite option assez sympa de la part de chez doogie ajouter des outils donc on peut rajouter la météo la torche le speed voilà pour faire un nettoyage l'icône fond d'écran l'icône thème etc et plus après les widgets de vos propres applications ça c'est bien aussi les paramètres du lancer voilà donc on peut mettre ou pas mettre la barre de recherche donc si que je clique hop free mais en train de mettre à jour voilà donc je me retrouve maintenant avec la la barre de recherche en haut donc ça j'aime pas il ya beaucoup de choses à dire sur la partie partie logiciel donc on va prendre un peu plus de temps free me le sait sur la page d'accueil donc il a été dit dans un test qu'on ne pouvait pas désactiver mais on peut avec cette option c'est à dire qu'on se retrouve avec le petit chat là qui pendouille vous voyez en haut de l'écran voilà on a le magnifique sur sa ficelle ici voilà en fait quand on appuie dessus hop je vais revenir en arrière quand on le descend quand on chope plus la ficelle on descend directement dans le raccourci des thèmes voilà c'est tout c'est tout ce que ça fait de plus donc moi ça me serve à rien je passe hop on va remettre je passe directement par là pour aller dans les thèmes donc j'ai enlevé frime le sait sur la page d'accueil application manager show all up in desk donc application manager je sais pas trop il activé j'ai pas vu je sais pas j'ai pas encore bien bien vu ce que ça pouvait faire show all up in desk c'est à dire là j'ai enlevé le tiroir d'application en cochant donc j'ai dit que je voulais toutes les applications sur le bureau mais si j'enlève voilà il me dit que toutes les applications maintenant sont là donc on se retrouve avec un tiroir d'application comme sur les samsung donc ça j'en voulais pas non plus un donc personnalisé je mets tout sur le bureau c'est beaucoup mieux pour moi je préfère ça c'est des effets quand on passe le doigt si on veut que ça fasse des étoiles etc voilà les paramètres de mouvement donc faire glisser vers le haut donc je vous ai montré j'ai mis les paramètres du launcher faire glisser vers le bas on accède au centre de notification sans aller chercher en haut je vais remettre comme ça donc d'ici je glisse en bas voilà j'ai pas besoin d'aller le chercher en haut ça c'est plutôt bien paramètres des mouvements et écran de verrouillage appuyer deux fois sur l'écran c'est ça quand vous allez l'activer appuyer deux fois sur l'écran on peut faire afficher la barre de notification modifiée ou écran de verrouillage et ça vous est quand vous choisissez verrouiller ça vous installe l'application tierce pour verrouiller l'écran mais le capteur ne sera pas pris en charge parce que vous aurez verrouillé en tant qu'administrateur comme je vous l'ai dit restauré on peut sauvegarder l'écran d'accueil on peut faire une sauvegarde de tous nos icônes de la manière où on a fait notre écran d'accueil c'est plutôt bien les mises à jour etc donc ça c'est pour la partie ici la partie paramètres hop donc on revient là je vais faire un peu le point comme ça donc on a wifi bluetooth carte sim moc note consommation des données on a réseau mobile vpn partage de connexion le mode avion la partie affichage on l'a vu la veille fond d'écran l'économiseur d'écran voilà donc là si on l'active quand on fait paramètres si le style analogique etc l'économiseur d'écran peut se mettre en marche quand vous quand activer l'économiseur d'écran donc quand vous l'avez sur une station d'accueil pendant la charge ou alors dans les deux cas donc voilà donc on va voir voilà je vous montre ce que ça donne voilà ça affiche une horloge j'ai touché l'écran ça affiche une horloge quand vous le mettez en charge c'est plutôt bien hop donc là on a économiseur d'écran taille de la police taille d'affichage aussi là on peut modifier hop faire retour les notifications voilà donc pas de l'aide donc ça c'est pour autoriser les applications le stockage donc là j'ai 93 giga 10 sur 64 mais après j'ai une carte sd de 32 de plus dedans voilà la mémoire il me dit que j'ai 1,5 giga sur 6 giga de mémoire utilisée les flottes gestures si je l'active on se retrouve avec un petit rond ici qu'on peut déplacer à notre guise on le met où on veut et quand on appuie donc sur store roulettes voilà on se retrouve avec le lock screen si j'appuie ça loque le screen ça loque l'écran le gain mode ça désactive la barre de navigation si vous l'avez d'activer voilà par rapport au jeu pour éviter d'appuyer dessus la partie read mode la partie livre aussi ça enlève là ça verrouille pas l'écran même si vous mettez 30 minutes maxi avant le verrouille se le fera pas on a les flottes musique donc on a des petits widgets comme ça de musique qui sont assez sympa voilà on le met où on veut ou on le ferme on a le flotte vidéo aussi on a le clean task si j'appuie ça me faire toutes les applications là et voilà donc ça c'est un petit raccourci que je n'ai pas mis non plus parce que j'en ai pas j'en ai pas l'utilité pour le moment ça me sert pas donc je l'ai pas activé le end zone float view donc ça je l'ai activé il vous montre le guide glisser dans le coin donc le float view c'est ici je glisse dans le coin voilà j'ai à nouveau une autre roulette ici donc qui me sert à moi vu que j'ai enlevé la barre de navigation et qu'avec le bouton homme on n'a pas accès aux multitâches je me sors de ceux ci là j'ai toutes mes dernières applications voilà ici on a des raccourcis qu'on retrouve dans le centre de notification avec le volume la torche la wifi les principaux raccourcis c'est plutôt bien et ici aussi on a le clean task pour nettoyage le flotte vidéo comme on a vu dans le petit truc le screenshot le scanner de code les paramètres les gestures et le lock screen quand on lock le screen avec ceci le capteur d'empreintes marche c'est juste avec le double tap sur l'écran d'accueil que ça fonctionne pas après comme je vous le disais donc ce petit float view c'est sympa franchement je suis content de ça on a une petite animation là quand on l'ouvre voyez c'est assez sympa l'autre smart ça c'est pour les mouvements voilà ça je m'en sert pas du tout donc on peut contrôler retourner pour répondre etc le gesture motion donc le double tap pour réveiller l'écran avec les trois doigts le volume la caméra vous avez pas mal d'options et le téléphonie motion pareil on le tourne pour mettre en silencieux etc donc il ya plein de contrôles comme ça de gestures les gestures unlock pareil double tap pour réveiller et après on peut faire des cdm des machins ça vous connaissez le hand dead mode ça c'est par contre il faut avoir les barres de la barre de notification la barre de navigation pour pouvoir faire un gliss ah ben non on peut le faire aussi comme ça c'est pas mal ça ça j'avais pas vu donc ça c'est cool comment je reviens comment je reviens là non pas comme ça je reviens ah ben voilà oui même sans barre de navigation oui on fait un glissé là et on se retrouve en petit mode ici mode mode une main c'est plutôt bien oui ça c'est plutôt sympa le mode une pratique pour pas aller chercher là haut donc on l'a ça c'est bien non et je découvre aussi encore en même temps pourtant ça va faire 15 jours que l'utilisent là mais je découvre encore donc le end zone on l'a vu le parallèle et space ça c'est pour dédoubler les applications le scan code et sw et et ws c'est pour un truc de sos je sais pas quoi qui est pas actif dans notre pays donc ça sert à rien voilà comme on dit ça sert à rien du tout si ça marche pas ici hop là j'appuie trop on en était où donc après on a localisation sécurité donc on retrouve le capteur d'empreintes dans la sécurité voilà faire apparaître mot de passe etc l'empreinte digitale donc ici on peut l'activer retourne back voilà on touche le capteur d'empreintes pour faire un retour on peut l'utiliser sinon on veut pas tout utiliser si on valide ça ça désactive l'autre on peut l'utiliser pour faire play et pause dans une vidéo dans une musique voilà ici j'ai activé le long presse pour revenir au si je reste à plus longtemps au à la page d'accueil pareil long presse on peut faire récente liste mais voilà si je fais celui là donc j'ai le multitâche mais si je veux revenir à l'écran d'accueil je suis obligé d'appuyer autant de fois pour reculer en arrière pour arriver à mon écran d'accueil donc moi je préfère utiliser le hop on en était où empreinte je préfère utiliser le flotte le flotte machin pour le multitâche quoi donc là après les comptes google etc et à propos du téléphone on a bien les mises à jour au tas je suis bien en doogie os v point v 2 0 0 en android 7 du 14 juillet 2017 voilà mise à jour là normalement il y en a plus il y en aura peut-être prochainement mais là je suis à jour bon voilà on a vu quand même pas mal de choses là je pense c'était un peu long mais on a vu on a vu plein de trucs si je reviens là là donc une fois je fais marche arrière je reste appuyé je reviens au principal donc voilà pour la partie rom qui est bien franchement rien à dire c'est fluide quand même des fois un petit lag de temps en temps bon il ya peut-être encore des mises à jour pour améliorer tout ça mais c'est quand même plutôt bien pour ce launcher etc donc voilà on a fait le point de ça maintenant on va passer à la partie benchmark donc la partie benchmark on va attaquer par antootho voilà antootho a donné un score de 60 1513 quand j'étais en première version il faisait du 58000 donc ça a augmenté un peu quand même on a gagné plus de plus de 2000 points donc ça prouve c'est peut-être plus fluide et plus plus réactif quand même avec cette nouvelle nouvelle version de l'os donc doggy mix android 7 ça on l'a vu le processeur on l'a vu on va pas s'y attarder on va juste regarder le multitouches ce que ça donne je le mets comme ça donc là on est sur un 10 points c'est le top voilà on a 10 points pour ça donc là c'est impeccable hop donc je suis ici on va tester l'écran j'aurais dû le faire tout à l'heure mais c'est pas grave il n'y a pas de souci avec l'écran marche partout là il n'y a pas de problème avec ça hop les sensors on les a tous sauf la température et la pressur voilà on a le magnétique on a l'accéléromètre on a on a tout qui va bien tous les sensors nécessaires quand même hop pour utiliser l'appareil comme il faut et pique citadel on va regarder les screenshots ici galerie alors j'ai pas mal de photos sur mon truc et pique citadel j'ai fait les screenshots là tout à l'heure alors en score on est sur du 61,9 fps en high performance voilà il y a 59 en ultra high quality donc c'est plutôt des ponts score pour du hd on est quand même plutôt pas mal c'est quand même des moi je trouve c'est quand même des jolis scores pour cette partie là partie benchmark bon c'est tout c'est les plus gros points à voir là sur la partie benchmark on va se faire direct le jeu allez on va se faire réel racing direct je me suis attardé là on est sur quoi la 30 minutes de la vidéo mais bon il y a pas mal de choses à dire sur sur la rome de doogie quand même il y avait pas mal d'options donc autant tout vous montrer on va pas ça aurait été des options de base comme sur des téléphones android il n'y a pas grand chose comme pas comme sur les téléphones android mais sur des téléphones avec des os basiques stock mais là on a quand même pas mal d'options donc c'était bien de de tout montrer je pense alors donc la partie écran ça pète comme je vous disais qu'est ce qu'on voit on à fond on va mettre la luminosité à fond on va faire reprendre voilà tic 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 t C'est parti ! Là, c'est la première fois que je fais premier la Real Racing. Si vous regardez toutes les vidéos, je crois. Donc ce Dougie Mix est bien. Attention, il me booste la Porsche. Non, mais c'est vrai, le premier, c'est bien. C'est fluide. Ça roule bien. Impeccable pour cette partie Real Racing. La partie jeu, il n'y a aucun souci avec ce processeur. Ça va comme sur des roulettes. D'ailleurs, je l'avais, je crois, dans le multitâche tout à l'heure. J'avais mis Rayman. On va se faire Rayman. Suivant. Et on passe à la suite après. Après, vous voyez, le bleu ne flash pas. Là, il fait presque noir. Le téléphone, il a presque un rendu noir, etc. Dès qu'on passe en lumière, là, il a ce bleu, le violine, même presque au niveau du capteur d'empreinte. Qui est juste magnifique, quoi. Donc, ce n'est pas un bleu pétard. On a déjà les marques des doigts, là. Ça, c'est le vert. Il faut s'y attendre. Pas le choix. Allez, on y va. Un peu de Rayman. Allez, attrapez-les, si tu veux. C'est super fluide, franchement. Je ne dis pas ça, parce que c'est pour l'instant mon téléphone principal. On est là pour faire les critiques aussi. Je vous l'ai dit, il y a quand même encore quelques petits lags dans la Rome. Malgré qu'avec ces mises à jour, là, c'est beaucoup mieux qu'avant. Parce que le capteur d'empreinte n'était vraiment pas top au début. J'étais assez déçu, d'ailleurs. Ah, vous voyez, un petit ralentissement, là. Un ou deux petits ralentissements, là. Après, j'ai beaucoup d'applications qui tournent en arrière-plan, aussi. Donc, on sollicite le pros, exprès. On va fermer, après, toutes les applications. Et ça nous indiquera combien il a fermé d'applications. Bon, on va. Allez, voilà. Hop, là, pour cette partie. Rayman, jeu. Impeccable. Rien à dire. Ça tourne comme sur des roulettes. Allez, on passe à la suite. Allez, maintenant qu'on a vu ça, on va se faire deux, trois photos avant de passer aux photos prises réellement. Voilà, je le mets un petit peu en biais parce que, franchement, ça pète les couleurs. On fait le beau avec ce téléphone. Comme a dit un abonné en ligne, par mail, on peut faire le beau en terrasse avec ce genre de téléphone. Qu'est-ce que je cherche ? Allez, la partie appareil photo. Qui a été donc améliorée avec les mises à jour. Il y a une mouche, là, sur le... Donc, on peut augmenter un peu, là. Voilà, je la prends. Ah, merde, j'ai mis le flash. Voilà. C'est rapide. Donc, ouais, c'est fluide. Vous voyez, il n'y a pas de... On tourne, on tourne. C'est super fluide, super bien. Pas de souci à ce niveau-là. Après, c'est vrai que je trouvais que les premières photos, on avait du mal à faire un truc pas net parce que c'était net, mais on s'attendait toujours à mieux. Et j'ai bien l'impression qu'avec cette mise à jour, l'optimisation de la PN, c'est quand même mieux. Elle sert à ça, la mise à jour, dans tous les cas. Allez, on va se faire une petite photo comme ça. Voilà. Et j'en ai fait une juste avant. Hop. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez bien voir, vous. Après, on ne peut pas zoomer plus que ça. Mais c'est quand même net. Franchement, c'est quand même propre. Et celle-ci, c'est celle que j'ai fait avant. Où il y a la mouche, là. Qui est venue squatter sur le strumper. Mais, partie appareil photo, bien. Qu'est-ce qu'on a comme option ? Donc, on a directement une option ici, avec le 1.0. On appuie, ça fait un zoom direct. Voilà. Ça fait directement le zoom. On a en glissant la partie vidéo. Donc, partie photo. Partie face beauty. Donc, on peut faire des photos portrait, améliorer, etc. La partie blur. Voilà. Comme dit Seb, qui... Moi, j'en ai pratiquement aucune utilité. Je n'en ai même pas fait de vidéo avec ça. Donc, on l'a grandi ou diminué. La partie floutée. La partie mono. Ça, qui est assez sympa. Donc, faire des photos en noir et blanc. La partie panoramique. Donc, ça, c'est bien aussi. Et on a une partie aussi pro. Voilà. Partie pro. On peut régler les ISO, etc. Voilà. La netteté, sombre ou claire. Partie automatique, etc. Les jaunis, etc. Donc, plutôt bien. Plutôt bien pour cette partie-là. Hop. Je reviens à photo. Et une partie selfie. Quand on appuie en haut sur la partie selfie, il nous dit donc de retourner l'appareil photo, comme sur le mix. Donc, pour avoir la caméra ici en haut. Voilà. Ici, comme ça. Voilà. Là, vous voyez. Ça détecte l'écran et tout ça. Enfin, ça détecte ma face. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et ici, sur le côté, on se retrouve avec des effets. Il y en a pas mal, ici. Tableau blanc, etc. C'est plutôt sympa aussi de faire des photos comme ça. J'aime bien. Voilà. En ce qui concerne l'appareil photo. Ici, on a quoi ? HDR. On se retrouve, on peut avoir les infos de localisation. La taille d'image. Donc, je suis bien en 16 mégapixels, en 16 neuvième. Donc, ça ne réduit pas quand on passe en 4 tiers ou 16 neuvième. Donc, ça, c'est plutôt bien. On reste en 16 mégapixels. On a le retardateur, l'anti-settlement, la capture continue, le ZSD. Voilà. Pas mal d'options ici. Détection de visage, etc. Donc, pas mal d'options dans cet appareil photo qui sont plutôt bien. Et maintenant, on va regarder les photos que j'ai prises directement. Allez, la partie photo. On va commencer la première, celle-ci. Donc, ça, c'était en ville, à Pau. C'était plutôt joli, plutôt sympa, à côté du tribunal de Pau, là. Voilà. Donc, j'ai pris ceci en photo. Ça, c'était avant la mise à jour. Donc, c'est quand même assez net aussi. Mais, ça manquait encore un petit peu de détail. Voilà, pour un double capteur photo Samsung. Voilà. On s'attend toujours à mieux, dans tous les cas. Voilà. On est toujours sur un appareil pas très cher. 160 euros pour la version 6 giga de RAM. C'est quand même bien. Un exploit qu'ils ont fait d'Ougi. C'est quand même plutôt bien. Mais bon. Ça reste propre et bien. Donc, ça, c'était une deuxième que j'avais faite. Ça, c'était une partie caméra avant. Voilà. Voilà. La photo d'extérieur. Je prends ça, comme toujours, parce que c'est très coloré, le truc de mon fils. Donc, ça vous montre un petit peu toutes les couleurs. Non, ça, c'est mon fils. Parce que là, tout est mélangé avec ma carte SD, etc. J'avais pris celle-ci. Voilà. C'était assez propre. Hop. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Tuc, tuc, tuc. Celle-ci. Alors, quand les photos apparaissent, ça se remet net. Voilà. Au début, c'est un petit peu flou. Après, ça se remet en net. Voilà. J'ai pris celle-ci. Voilà. La photo de nuit, elle est ouf. Elle n'est pas là. Appareil photo. Et la photo de nuit, ici. Qui est moyenne. Honnêtement, moyenne. Le flash n'a pas trop créé. Il faudrait que je re-essaye. Et que je vous fasse un retour après la mise à jour. C'est vrai que je n'ai pas fait. Je n'ai pas testé. Mais c'était moyen. Oui, ça se déclenche. Mais voilà. On n'est pas sur un double flash non plus. Mais ce n'était pas... Vous voyez d'ailleurs le résultat par vous-même. Et c'est tout ce que j'ai pris. Et là, on a les photos qu'on a apprises tout à l'heure. Celle avec la mouche. Et puis celle-ci. Donc voilà. Pour une partie photo, bien. Pas au top. Il y a eu une mise à jour pour corriger. J'ai trouvé une amélioration quand même. Voilà. Ce n'est pas le must du must. Mais c'est quand même plutôt pas mal. Je ferai des essais d'ailleurs de nuit. Pour voir. Je n'ai pas pensé. Pour voir un petit peu la comparaison avec maintenant. Voir ce que ça donne. Sur cette partie photo, amélioration. Et je pense dans tous les cas qu'il y aura d'autres mises à jour. Je pense que ce téléphone sera largement suivi par Dougie. Alors ensuite, on va passer à la partie GPS. Alors la partie GPS. Il y avait un premier fixe en 9 secondes avec 21 satellites trouvés. Utiliser 8. C'était moyen-moyen quand même. C'était un petit peu moyen-moyen. Et sur le deuxième fixe, 4 secondes, 20 et 15. Donc là, on était plutôt déjà beaucoup mieux. Mais bon, dans l'ensemble, il n'y a pas de souci avec ce GPS. Il a fonctionné sans souci. Google Maps impeccable. Voilà. Il nous trouve sur les bonnes trajectoires. Il n'y a pas de problème avec ce parti GPS. On va passer à la partie audio, audio-vidéo. Donc audio, on fait quoi ? Je vais mettre la clé OTG. Normalement, j'ai une musique dessus. Et après, on radera avec YouTube. Voilà. Parcourir. On va regarder. Non, j'ai la musique dessus. Là. Avec l'application musique. Hop là. Qu'est-ce qu'il m'a dit, là ? Ouvrir. Attendez, je vais aller directement dans l'application musique. Je ne sais pas où aller, déjà. Ah oui. J'ai oublié de vous montrer autre chose. Qu'on peut aussi désactiver. C'était où qu'on pouvait désactiver ? Je ne sais plus. La partie de gauche. Sur l'écran d'accueil. Toujours sur la partie de gauche. Vous avez toutes les infos. En français. Donc les infos locaux, locales. L'Espagne, la Corse. Tout ce qui se passe. Les actualités. Dans le monde. Vous voyez, aux Philippines. Les mirs, machin. Voilà. La partie entreprise. La partie divertissement. Voilà. Avec tous les articles. La partie sport. Putain, ça, je l'ai zappé. Il y a tellement de trucs dans le... Voilà. La partie sport. Avec toutes les actualités récentes. Le Tour de France, etc. Les trois petits points. On peut avoir... Si on coche, on a les textes seulement. On n'a pas les images. C'est quand même mieux que les images. Et cette partie-là, je ne sais plus. Partie du launcher. Je ne sais plus où est-ce qu'il y a des affiches. Bonne question. Bonne question. Je l'avais trouvé. Je ne sais plus où. Peut-être dans les paramètres d'affichage du téléphone. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je fais une petite parenthèse. Mais pour vous dire exactement... Je ne sais plus où c'est. Mais je crois que je l'ai désactivé une fois. On peut le désactiver. Bref. On était sur la musique. Non, photo, musique, musique. Autorisé. Trois musiques. J'ai quoi ? C'est quoi ça ? Musique libre. C'est laissé. Voilà. Comme ça, on va essayer un jack. Hop. Un jack. Auxiliaire. J'étais où sur play ? Je ne sais plus. Est-ce que j'étais sur play déjà ? Hum 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 hum. Non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Ce n'est pas ça. Elle est où ma musique ? Elle est où ma musique ? Ah, mais j'ai enlevé l'OTG. Mais je suis con. Si j'enlève ça, je n'ai plus la musique. Je reviens en arrière. Annulé. Tac, il est là. Voilà. Donc en jack, ça en jette. Il n'y a pas de souci. Je vais me le mettre comme ça, sinon je vais encore faire le con. On va se mettre en Bluetooth maintenant. Est-ce que normalement, il est activé déjà ? Bluetooth. Merde. Bluetooth. Voilà. Paramètres. Bluetooth. Philips. Il a trouvé. Pas de problème. Pas de problème. Il s'associe. Il est connecté. Ça, on s'en fout. Donc est-ce que mon float, il est ici. Voilà. Musique. Tac. Tac. Ici. Tac. 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 Voilà. Pas de souci avec le Bluetooth non plus. Ça fonctionne. Allez, on va passer à la partie YouTube. Tac. Ici, il est là. Là. Bibliothèque. Test. Mignon. Bibliothèque. Test. Mignon. Allez. Résolution 240 non. Donc 720p max. On l'attend qu'il se change et qu'il se mette bien propre. C'est bon, il s'est mis là. 720. Ok. Tac. 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 Donc c'est nickel, c'est propre. Voilà. On est bon pour la partie vidéo. Impeccable. Donc là, je vous le disais tout à l'heure, on va faire un task. Tout à l'heure, on a eu des petits ralentissements sur 15 applications de fermer. Il y avait 15 applications qui tournaient en tâche de fond. Bon, on a eu des petits ralentissements sur Eman. Qualité Wi-Fi. Là, je suis à moitié de la barre. Là, il va être trois quarts. Voilà, je perds une barre ou deux. Avec la box de l'autre côté du mur porteur. Sinon, je suis en 4G à l'intérieur. Alors que d'habitude, je n'ai pas la 4G à l'intérieur de chez moi. Je suis en 3G. Parce que c'est tellement bien isolé que franchement, le réseau ne passe pas terrible. Donc, qualité réseau, on est quand même bien. Il n'y a pas de souci, étoile, dièse, 0, 6, dièse. On a les deuxièmes UI en 35. On a le mode ingénieur qui fonctionne. Et donc, on retrouve bien 2G, 3G. 4G, on a bien B1, B3, B7, B8, B20. Donc, on est bon. On est bon sur cette partie-là. La partie écoute au parleur est bonne aussi. Il n'y a aucun souci du fait qu'il soit... Après, il est comme sur un autre téléphone. Bon, là, je vais tester le... Ça, c'est le Gretel A6 que Seb a envoyé. Est-ce qu'il est allumé ? Non, je ne l'ai pas allumé. On va l'allumer vite fait. Déjà, pour vous montrer un petit peu une comparaison au niveau d'écran. Si je me mets au niveau de l'écran, ça donne ça. Donc, on a quand même pas mal qui... Pas mal qui a été raboté. Donc, ce n'est pas borderless. Il y en a qui vont peut-être se plaindre. Mais franchement, on évite d'avoir toute cette bande noire ici en haut. Et c'est plaisant. Franchement, c'est agréable. Quand vous aurez goûté à ça, après, on a du mal peut-être à revenir sur des appareils comme ça. Même s'ils sont moins chers. Mais des appareils du prix du Doogie, d'avoir un design comme ça. Donc, il y en a beaucoup d'autres qui arrivent. C'est plutôt bien. Donc, voilà. Si on compare, on voit bien la différence. Et on voit la différence aussi sur les bordures noires. Bon, sur le Doogie Mix, ils sont quand même assez fines aussi. Donc, voilà. Et on va finir avec l'application, avec le screenshot. Le screenshot de l'autonomie où j'ai été agréablement surpris, franchement. Voilà, j'ai utilisé 80% en 16 heures. 80% en 16 heures. Il était donné vie de batterie de 1 jour et 5,3 heures. C'est quand même bien. Moi, j'ai fait la journée, mais sans problème. Là, j'ai fait le screenshot à 22h43. En général, je me lève à 7 heures du matin. Il me restait 20%. On est plutôt bien. À l'heure où je fais la vidéo, il est 16 heures. Il me reste 66%. Donc, j'ai de quoi faire. On vient de faire le test en plus. On vient de le solliciter un petit peu. Donc, pour moi, une belle surprise de ce Doogie. Honnêtement, on va essuyer un petit peu derrière. Hop, pour vous montrer un petit peu cette beauté. Donc, pour moi, bonne surprise. Des points négatifs, j'aurais dit, pour en trouver, il aurait été bien USB-C. Voilà, les autres modèles, Bluebo S1, tout ça, ont sorti des USB-C. Mais non pas d'écran Super AMOLED. Donc, bon, sur l'écran, on est bon. Un simple flash LED. Peut-être deux auraient été bien, mais peut-être qu'ils ont peut-être du mal. Et une petite LED de notification. Ça aurait fait plaisir, même si ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas vital. Mais une petite LED de notif. Bon, j'ai l'écran qui s'allume, ou j'ai des notifications ici sur l'écran de verrouillage, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, une petite LED OUNET ici. Ça aurait été plutôt bien. Bon, point positif, design bien, agréable en main bien. Un écran super, un capteur d'empreinte. Est-ce que je l'ai verrouillé en double tape ? Oui, je crois. Voilà, capteur d'empreinte qui fonctionne. Qui fonctionne bien. L'appareil photo qui a été amélioré suite aux mises à jour. Le système aussi. Voilà, je le répète, joli design, etc. Et en point faible, peut-être encore 2-3 petits bugs sur la ROM qui allaient être suivis et mis à jour au fur et à mesure. Mais ce n'est pas des gros bugs. Peut-être qu'une fois, le bouton retour ne va pas bien marcher. On verrouille, on déverrouille, c'est reparti. Sinon, tout fonctionne à merveille sur ce téléphone. Et je ne peux que vous le conseiller franchement pour ce prix-là. Sinon, à 150 euros, vous avez la version 4 gigas. Mais pour 10 euros de plus, vous avez un 6 gigas. Donc, pourquoi se priver de cela ? On vous fera un lien d'achat. Normalement, on a une affiliation avec Banggood aussi. On vous fera un lien d'achat si vous voulez l'acheter. Et voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous avez d'autres questions que j'ai peut-être oubliées sur ce Doogie Mix. Malgré que la vidéo était assez longue cette fois-ci. Il y avait quand même pas mal de choses à dire. Et donc voilà, moi je vais en reprofiter de ce Doogie. Je le sors du champ de vision là, pour le réutiliser en suivant. Et je suis quand même bien content de l'utiliser. C'est agréable. Agréable comme appareil. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501